Israël répondra avec hostilité à toute incursion de soldats syriens sur le Golan. Tensions entre la Syrie et Israël ne font qu'augmenter. Le ministère israélien de la Défense a promis de répondre avec hostilité, si des unités syriennes pénétraient dans la zone démilitarisée du plateau du Golan. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a promis une riposte ferme à toute tentative d'incursion de l'armée syrienne dans la zone démilitarisée du plateau du Golan. De notre côté, nous allons appliquer rigoureusement l'accord de dégagement de 1974 et nous allons également insister pour que toutes les dispositions du traité soient respectées et que l'État d'Israël réagisse avec hostilité à toute violation, a déclaré le ministre, intervenant devant le Parlement. Cette déclaration survient dans le contexte de tensions croissantes entre les deux pays après que l'agence syrienne Sanaa a annoncé dimanche que la Défense antiaérienne syrienne avait repoussé une attaque d'avions israéliens contre la base T-4 de Homs. L'attaque n'a fait ni mort ni blessée, mais a provoqué des dégâts matériels, selon le Média. Auparavant, l'armée israélienne a affirmé avoir attaqué les positions syriennes dans la zone tampon après qu'un obus était tombé. C'est un village dans la province syrienne de Kounetra, à proximité des hauteurs du Golan, qui a été frappé, a précisé l'agence Reuters se référant à un commandement des forces gouvernementales syriennes. La frappe effectuée par l'armée de l'air israélienne n'a pas fait de victime, selon l'agence. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est déterminé à aborder avec le président russe le 11 juillet la nécessité de respecter l'accord de 1974 sur le dégagement, qui prévoit la création d'une zone démilitarisée sur le plateau du Golan, ainsi que la présence d'un contingent des Nations Unies chargée d'assurer le maintien de la paix dans cette zone.